bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouveau live on va jouer aujourd'hui à firmament dont je remercie future friend games de m'avoir proposé de le tester donc un jeu qui est fait par le studio cyan qui est le studio connu pour avoir fait la série des différents mist et qui dans la même idée que mist va être un jeu de type point on click alors comme vous avez pu le voir et comme on le verra on peut pas s'empêcher de voir une inspiration un peu bio-choc que ce soit dans le logo ou dans le gros cuir rouge boutonné etc mais on n'est pas du tout sur le même style c'est un point on click totalement pacifique on peut pas mourir on va explorer des environnements résoudre des énigmes il coûte 33 99 mais il ya une petite réduque pour la sortie donc si le jeu vous intéresse il ya moyen de l'acheter à moins 10% je crois pour l'instant c'est ça moins 10% je vais de ce pas mettre à jour parce que j'ai oublié vu qu'on change de live la petite commande de jeu hop voilà donc si maintenant on fait game dans le chat on va voir firmament il ya des reviews relativement négatives apparemment pour le moment parce que il manque un petit truc pour que ça accroche il ya une dizaine d'heures de jeu quand on l'enchaîne vraiment d'affilé mais bon c'est vrai que comparé avec mist il y avait quand même il y avait quand même un sacré un sacré gap une dizaine d'heures pour 33 euros ça ouais c'est sûr que ça peut piquer un peu après je sais que ceux qui l'ont fait dans cet intervalle là c'est genre les streamers pro qu'ils l'ont fait d'affilé sans jamais s'arrêter même pour pisser quoi donc bon moi je pense que je peux facile tabler sur 15 20 heures quoi mais oui c'est vrai que ça peut jouer sur les reviews négatives ils sont peut-être un peu trop concentré sur la vr quoi mais on va voir on est là pour découvrir on va donc lancer une nouvelle partie hop et c'est parti c'est parti pour une nouvelle partie exactement alors j'espère que le chargement initial ne sera pas trop long ça va donc je vais vous enlever enfin 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 votre premier breath et je vais prendre mon dernier mais Mais qui ne s'inquiète pas ? Il y a tellement de choses à faire. Je suis mort, mais vous avez tellement de choses à apprendre. J'ai réveillé à l'époque comme vous l'avez. J'ai bloqué mon... ... ... ... Alors, ramassons notre assistant. Donc, ça va être l'outil qui va nous permettre d'interagir avec le monde de firmament. Donc visiblement, on était endormi là-dedans. On se réveille et il y a un fantôme qui était notre prédéces... ...pédécesse... 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 ...pédécesseur féminin... ...qui nous accueille. Alors, on retrouve très bien le côté steampunk qui fait penser à Bioshock. Comme je vous le disais, les gros cuirs, les trucs un petit peu rouillés. Mais en même temps, il y a des petits livres, des petits trucs qui font penser à... ...à du mist. Alors, l'assistant de maintenance personnelle. ... 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 Oui, effectivement, je suis content d'apprendre que je vivrai, ce serait une bonne chose. Effectivement, il y a un monorail, un bon vu monorail à l'ancienne, allons-y. Ah, je ne peux pas le soulever, quelque chose le bloque. Est-ce que l'a dit ? Ok. 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 Bon, je ne peux pas l'avancer plus. Au moins, on devrait pouvoir ouvrir notre pont. Ok, ça fonctionne cette fois. Ah, ça c'est embêtant. Peut-être qu'il faut que je complète ça avec la grue du coup ? On va voir. C'est parti ! Notre premier énigme. C'est émouvant. Allez, reviens ! Il m'a l'air d'être un petit peu trop mal placé. Il m'a l'air d'être un petit peu trop mal placé. Je peux peut-être m'en servir pour avancer, en fait, tout simplement, si j'ai enlevé mon truc. Lève-toi ! Je n'ai pas l'impression que je peux sauter, en fait. Ah, je ne peux même pas me jeter dans le vide. De toute façon, si je ne peux pas sauter, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Là, ça c'est redescendu, on est d'accord. Donc si je le laisse, ça redescend tout seul. Je m'attendais à ce que je puisse peut-être m'en servir pour aller sur la grue. Alors, on va la lever. Voilà. C'est toujours bloqué. Ok. Intéressant. Ah, je vais peut-être la faire aller par là-bas plutôt. C'est peut-être plus pertinent. Faisons ça. Alors. Je peux reculer plus. Je peux reculer plus. Je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir passer sans sauter. Par contre, c'est un peu difficile à dire avec l'effet d'optique. Mais il faut que je la descende, je pense. Ah, il a l'air d'avoir un truc qui est tombé là. Donc ce n'est sans doute pas par là qu'il faut passer. Voyons voir. Qu'est-ce que ça dit ? Il y avait moyen d'y aller là, non ? Je crois. Non, je me suis raté. Il n'y a pas moyen d'aller là. Ah. Ah. Zut. Ah si, par là. Ouais, je ne peux pas sauter. Je ne peux vraiment pas sauter. Attends. Je vais regarder les touches. Il y a peut-être moyen de sauter. Paramètres. Commande. Alors, activer la course. Regardez. Marteau à cavitation. Ok. Je ne peux pas sauter, on dirait. On va essayer autre chose. On va ramener le truc avec la grue, on va essayer de saisir le pont et de l'arracher. En mode gros sac. Vous pouvez me donner vos suggestions dans le chat, je n'ai rien contre. Alors déjà, on l'élève. Je n'ai pas l'impression de pouvoir en fait la fermer. C'est ça qui m'embête un peu. En arrière. Ouais. On va l'élever encore un peu. On va l'élever à fond pour être sûr que ça ne le bloque pas. Ok. On a une petite voie, c'est peut-être parce qu'on a fait une petite voie. On a fait bien un truc. Ah non, il descend. L'enfoiré, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est une question de timer ? J'ai pas été très long là pourtant. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire de toi Gru ? On est d'accord que là, je ne peux pas le viser hein. Non. Hum hum. Alors, est-ce qu'il descend tout seul ? Non. Non, c'est quand je descends ma grue qui descend. Ouais. Donc, c'est pas ça. Zut. Premier chemin, je suis déjà coincé. Ok. Il y a sûrement un truc à faire avec ce truc là là-bas. Ok. Alors, voyons voir. Tac. C'était ici. Je ne peux pas grimper à ça. D'accord. Je ne pouvais pas sauter quand je l'avais mis en face. Je ne peux pas aller sur la petite plateforme là-haut. Et ce truc là-bas est tout cassé. Diantre. Voilà qui est problématique. C'est pas possible là, c'est forcément quelque chose, mais je ne me suis peut-être pas bien calé. Est-ce qu'au-dessus, il n'y aurait pas un truc à attraper ? Allez, en petite foulée. Ah non, c'est pas… c'est pas une commande. Voilà. Et on voit que visiblement, elle pourrait tourner, mais apparemment, je n'ai pas ce qu'il faut pour la faire tourner. T'es malin. T'es sûr qu'on va dépasser les 10 heures de jeu si je n'arrive même pas à la première enigme. C'est quoi le truc qu'on voit en dessous, là ? C'est la hauteur qui est souhait, là ? Là, elle ne peut pas parce qu'il faudrait qu'on la soulève. Est-ce que c'est un piège et il y a moyen de faire ça plus loin ? Si je les regarde par en dessous… Je ne l'ai pas assez remonté. Il faut la remonter à fond, à fond. Non, non plus, il n'y a rien pour contrôler quoi que ce soit. Personne n'a d'idée dans le chat ? Je ne peux pas atteindre le truc d'en haut d'ici. Non. Voilà qui se complique. Voilà qui se complique. Oh, je voulais les cubes là-bas. Ah, est-ce que je pourrais en ramasser un ? Ah, il y a des cubes. Toi, il va descendre tout seul, ce n'est pas la peine de s'embêter. Il y a des cubes. Peut-être que si je l'abaisse sur un cube, elle va se fermer toute seule. Allez, recule. Est-ce que je les vois d'ici ? Ouais. Allez, descend. Attrape-nous un cube. Ah, elle remonte avec un cube. Parfait. Et donc, du coup, est-ce que là, ça me permet de passer ? Alors, il faudrait que j'avance un peu. Ah, ça me paraît pas mal, ça. Ok, donc, il va falloir vraiment qu'on observe tout autour. Ah, nous vous l'a passé. Parfait. Donc, du coup, ici, ouais, c'était cassé. Donc, il y a des... Mais d'accord, ça fonctionne encore, même si c'est cassé. Eh bien, parfait. On a envie de dire. On a un pont. Nous avons un pont. Ok. 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 Ceci, c'est leITE. Alors du coup. Ca, c'est la capsule. Et ici, on peut rouvrir un pont. Parce que cette fois, ça va ouvrir de deux côtés. Et ici, on peut rouvrir un pont. Parfait Et on arrive à une porte Merde Moins parfait On peut faire venir la gruie si on a une échelle Ça servira à grand chose Mais dans le doute Alors il va falloir que tu te lèves Pour passer là avec ton gros bloc Et en avant Parfait Ah non On ne peut pas aller plus loin Est-ce que j'ai d'autres commandes là ? Non là je ne peux qu'avancer Et reculer Ok très bien Mais je ne peux pas lui demander de lâcher Son bloc de glace Bon Est-ce que c'est parce qu'elle est coincée par le pont ? Ah non Le pont s'est refermé Elle est coincée par je ne sais quoi Bon bah du coup il faut la faire reculer Parce qu'on ne peut plus passer nous C'est ballot Qu'est-ce qui te coince ? C'est bizarre Ah non Ok elle peut tout à fait avancer C'est juste que je me suis tourné Que ça a dû couper le lien Ok en avant Oula T'en fais du bruit ma fille Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as accroché quelque chose avec ton cube là ? Ah oui Ouf oui effectivement Euh bah tant pis On va reculer Et Mais arrête Ok je reste Tu veux ? Ah d'accord mais tu ne veux pas Mais pourquoi tu ne veux pas ? Je vais avoir un angle pas bon Très bien Hop Donc du coup Je vais avancer jusqu'à ce que tu sois coincé avec ton brise de glace là Et salut squash Bienvenue sur les lives J'espère que ça va bien Alors c'est pas tout à fait mist Le gameplay est quand même très différent Et l'ambiance un peu aussi C'est plus vraiment pur steampunk L'espèce de D'ambiance un petit peu machinerie Des premiers mist Mais c'est vrai que les mist Qu'est-ce que j'y ai joué aussi ? Et là tu vois on interagit avec des serrures en fait Avec notre espèce de De gant spécial là On a priori pas d'autre interaction avec le monde Que quand il y a un truc de ce style Alors il fallait qu'on prenne cette capsule Alors simuler Destination Ok Ok Où est Hansvor Albert exactement ? Oh, joli ! Notre mentor, c'est le petit truc en bas à gauche qui vole. Hansvor Albert, c'est de Siberia, oui tout à fait, c'est le génial inventeur qui fait tous les automates. Alors, il y avait un livre là sur la table devant. Ok, c'est le même truc que tout à l'heure. Excusez-moi, il y a Chobity qui veut que je lui coupe son ruban. Hop, voilà ! Merci Chobity ! D'accord, donc du coup visiblement on a des capsules pour aller à d'autres endroits, Saint-Andre Rouge, Dual Stone, et apparemment dans le passé, il y aurait eu plein de gardiens et on a été réveillé et on est tout seul. avec un fantôme pour nous parler. Ça c'est très miste les tables de travail un petit peu bizarres comme ça. Est-ce que cette sphère représente les différents mondes ? Peut-être ? Peut-être, peut-être. Alors, on va essayer avant de partir de retrouver les pièces. Ok, alors... Je n'ai personne avec qui partager mon agonie, alors j'écris des mots. Combien en ai-je appris et, malgré eux, combien de nouvelles façons de décrire mes sentiments ? Je n'ai plus aucun de ces mots pour exprimer ma tristesse, ma colère, ma... Comment tout cela s'est-il passé ? La vérité est insupportable, le vide, si démesuré, si froid, si sombre. Je lutte. Je cherche à comprendre. Turner, une puissance obscure, un monstre. Même lui, un simple outil dans un objectif et une attention aussi sombre. Comment une telle obscurité a-t-elle pu se voir octroyer un tel pouvoir ? L'a-t-il cherché ? Où est-ce le pouvoir qu'il a trouvé ? Cherche-t-il toujours de tels serviteurs ? Étais-je moi-même l'un de ces serviteurs ? Suis-je comme lui ? Nous formions tous les gardiens. Mais de quoi ? Nous étions des âmes naïves nourries de mensonges et de son propre pouvoir obscur. Comment a-t-il pu ? Comment ai-je pu ? Je les ai sauvés, je les ai perdus, j'y ai été contraint. Et maintenant, et moi, pris au piège solitaire ? Le fardeau du savoir et de la tromperie m'arrachent ma joie et mon souffle. Mon cœur me fait mal. Un vide de temps s'étend devant moi, et il ne reste que moi pour le remplir. Donc il y a quelqu'un qui s'est retrouvé tout seul visiblement, mais nous, on était juste frères éveillés. Lui, apparemment, il a connu le départ des autres. La solitude, comment un humain peut-il vivre avec ? La vérité, les mensonges, la confusion, comment un humain peut-il le savoir ? Je suis à la dérive, flottant vers le néant dans ma propre agonie. Est-il de l'espoir, ce plan nous sauvera-t-il ? Pourrais-je me sauver moi-même ? J'aimerais oublier cette si belle tromperie, mais j'en viens à me demander si un tel soit est possible. Le poème des gardiens La parabole des gardiens Dans d'autres mondes, vivaient et travaillaient d'autres gardiens dans la joie et l'harmonie. Les gardiens ont contribué à la mission firmament et au bien commun, et ont partagé avec enthousiasme les fruits de leur travail. Un jour, un gardien est sorti du sommeil profond avec une nouvelle idée, une idée différente, une idée gênante. Ce gardien important a décrété qu'il pouvait y avoir une autre façon de faire, une façon qu'il appelait plus. Ce gardien important a tenté de convaincre les autres gardiens qu'ils pouvaient travailler pour leurs propres bénéfices plutôt que pour le bien de tous. Ce gardien important a déclaré que tous pouvaient accumuler plus, et qu'en avoir plus pourraient les rendre plus heureux. Au début, les gardiens étaient sceptiques. Comme tous les gardiens qu'ils avaient précédés, ils vivaient de raisons et de mesures. Ils savaient qu'un tel concept de plus allait à l'encontre de ces principes. Ils ont demandé d'où viendrait le plus, mais combien de temps il pourrait perdurer. Le gardien important a fourni des réponses stupides, affirmant que le plus pourrait venir de partout et qu'il durerait pour toujours. Ils ont ri, mais le gardien important a insisté. La persistance des gardiens importants a corrompu leurs pensées faites de raisons et de mesures jusqu'à les faire céder à cette promesse de plus. Peu à peu, les gardiens ont adopté l'idée du plus. Leur objectif est passer de la garde du monde à la collecte de plus. Cela semblait les rendre heureux, du moins au début. Mais elles se sont laissées consommer par le plus, si bien que les mondes ont commencé à en pâtir. Les machines cédaient, les récoltes mouraient, les animaux tombaient malades, l'eau se souillait et l'air devenait putride. Les gardiens eux-mêmes ont fini par ressentir la souffrance. Certains étaient malades, d'autres étaient en bonne santé, certains avaient faim, d'autres étaient gros, certains avaient soif. D'autres étaient propres, certains n'avaient rien et d'autres avaient plus. Ceux qui en avaient plus se sont mis à mépriser ceux qui en avaient moins ou rien du tout, comme si une telle chose était possible en présence de gardiens raisonnables. Ces mondes et ces gardiens dépérissaient. Au milieu de ce chaos, un sage gardien s'est souvenu des bons principes de la garde. Le sage gardien a parlé et enseigné les bons principes de la garde des mondes. Guérir, nourrir, abreuver et prendre soin de tous en tant que camarades, sans aucun plus mais avec des fruits à partager de façon équitable. Le sage gardien leur a ainsi rappelé que c'était là la vraie voie d'un bonheur raisonnable et mesuré, un bonheur commun durable, et que ces bons principes de la garde assureraient le bon déroulement de cette mission consistant à garder leur monde et à se garder les uns les autres. Les gardiens du monde ont su venir à bout des forces du plus pour se recentrer sur les bons principes de la garde. Ils ont appris à abandonner toute pensée de plus destructrice et à embrasser leur mission consistant à garder les mondes et à se garder les uns les autres. Tous les gardiens ont alors recommencé à vivre et à travailler ensemble dans la joie et l'harmonie. Ne vous laissez pas détourner des bons principes de la garde. Efforcez-vous d'être un gardien avisé. Ok, tout un programme. Alors dans Myst, c'est vrai qu'il y avait Sirius qui était le seul étrangement survivant de... Est-ce que c'est la même couverture, c'est le même livre ? Ok, donc les mêmes couvertures, c'est les mêmes livres. On savait que la race qui écrivait les mondes, il leur avait monté un monde à eux parce qu'ils avaient plus ou moins périclité, qu'il n'y avait plus que lui qui avait cette science de l'écriture, mais on n'a jamais vraiment su ce qui s'était vraiment passé. Quoique j'ai pas fait le tout dernier jusqu'à la fin, donc peut-être qu'il me manque un bout du loire, celui où il va libérer ses fils. Il faudra que je le finisse à l'occasion. Éveil des gardiens. Alors nous, on sait qu'on a passé du temps dans le seuil, le switchhold. Est-ce qu'on les tue ou est-ce qu'ils dorment vraiment ? C'est ça la question. Ça m'a l'air un petit peu trop glauque pour juste un sommeil. Alors, encore des chambres. Donc ça c'est le poème des gardiens. Bien, ok. Once we know we keep. Keeper Togazor. Le firmament prévaudra. Sympathique. Il n'y a rien que nous ne sachions pas. Ok, donc là on est sans doute plus sur ceux qui ont un petit peu pété un plomb peut-être. Bon, bah on va se prendre une sphère. Donc on a trois sphères. On a celle pour retourner à Curievale. Ok, là où on était. Et on peut aller à Jullstone. Allons à Jullstone. Pour voir. Alors, réservoir de Jullstone. Je ne sais pas pourquoi c'est stimulé et pas destination, mais... Ah si, on peut peut-être choisir la destination et... Ok, je crois que je comprends. Je vais vérifier. Mais en gros, là, du coup, on choisit notre destination. Ah, mais d'ici, il n'y a que le cygne. Alors, attends, on est au cygne. Vite fait. Est-ce qu'on peut accélérer ce passage là ? Non, on dirait pas. Tu as fait tous les mist toi, Squash ? Quand tu parlais de l'original. Ok, pour l'instant, il n'y a que le réservoir. Mais je pense que là, on choisit la destination de Jullstone qu'on veut. Et là, du coup, on y va. Donc, on doit pouvoir débloquer des nouvelles. Ok, donc le mist et Riven. Ah, le lore se découvre beaucoup dans Exile. Le 3. Et euh... Le 4... Le 4 est... Bah, je ne l'ai pas fini, comme je disais. Mais... Il est assez particulier. On joue le rôle du mec qui est vraiment devenu l'ami de la famille de Sirius. On peut voir sa fille, etc. Qui a grandi. C'est assez sympa. Mais si tu n'as pas joué au 3, tu n'as pas vu ses enfants, sa femme. Tu as dû voir sa femme puisqu'on la libère dans Riven. Mais après, ils ont une fille. Oui, effectivement, c'est un réservoir. Ok, sympathique. Les décors sont quand même pas mal. Ça reste un petit peu poussiéreux pour un endroit plein d'eau. Ils ont dû faire quelque chose qui a tué la nature, je pense. En tout cas, qu'il a mis dans le mal. Ça, ça fait rapture, ça. Excellent. Un textur. OK, donc, on va tout ça. Un textur. Un textur. Un textur. Oui... Un textur. Un textur. Un textur. Un textur. je n'ai pas l'impression qu'il y ait de fondamentales différences ici on peut peut-être rentrer dans ce truc là il y a une serrure serrure en haut on peut la choper celle du haut non elle est trop loin celle du bas on peut énergie concaténée 1 sur 3 d'accord il faut qu'on mette de l'énergie dans le bousin pour pouvoir ouvrir la porte bien 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 alors pylône il se barre dans la forêt là il y a un truc activer qui est désactiver c'est une pompe à eau on n'a pas forcément besoin de pomper l'eau on va essayer de suivre des pylônes pour voir ouf la vache ça m'a l'air comme qui dirait un petit peu pollué là bas non alimenté ok ceux qui sont là bas sont trop loin ça va certainement nous permettre de descendre il y a de quoi explorer quand même si c'est un cul de sac alors ce pylône là on n'a pas ce qu'il faut on va essayer d'aller voir la pompe à pétrole qui est là bas là oh et salut bigadin salut tous les raiders merci beaucoup pour le raid bienvenue à tous j'espère que vous allez bien j'espère que shobity's a survécu à son run son run de dark dungeon 2 je crois que vous étiez sur le 2 ce matin salut praise the sun salut bigadin du coup salut fractal salut bascal bienvenue à toutes et à tous nous on découvre firmament c'est tout frais je découvre un peu le gameplay et les zones il n'y a pas la ferme dans le 2 à squash c'est pour ça que que du coup tu vas pas voir les lives il n'y a pas la cour non plus je suis très déçu et bah bon app bigadin merci beaucoup pour le raid et salut acta salut lady la fée est-ce qu'on peut ouvrir ce truc pas d'alimentation mais rien alimenté dans ce monde c'est terrible et là ça manque un petit peu de courant visiblement et si on va par ici on peut descendre ok cette sympathique structure qui m'a vaguement l'air un petit peu polluante ou polluée va peut-être nous permettre de fabriquer du courant cette couleur de l'eau magnifique alors morphée tu n'as pas tort c'est pas mist parce que c'est firmament un jeu qui est sorti tout récemment mais c'est par le studio cyan le studio qui est à l'origine des mist donc c'est probablement pas tous les mêmes devs depuis le temps mais c'est complètement d'inspiration mist et par contre celui là du coup est compatible VR donc là on le fait sans VR mais on peut y jouer en VR si tu es équipé et a priori c'est plutôt sympathique alors tension totale 25 oula je me gourre et donc on interagit dans le monde avec notre gant là sur les serrures comme ça ok j'ai fait un truc alors du coup j'envoie l'énergie par là donc c'est à dire nulle part sachant qu'avant elle allait là ouais le tout premier mist il date ouais on est d'accord donc là on a plus le truc qui envoie de l'énergie ah si c'est là là ouais bah ça par contre Morphée la VR c'est vrai que c'est je peux pas aller par là du coup on va retourner en autre sens je pense que envoyer l'énergie par là semble probablement plus pertinent là il y a un contact ok là on a un contact et là on a un contact ok très bien donc j'imagine qu'il va falloir qu'on fasse en sorte d'avoir des contacts partout si on peut non ça sert à rien ça on va plutôt l'envoyer sur celui du milieu alors il y a des couleurs sur les trucs il y a du jaune du vert du bleu ah tu te remets à Zelda bah le dernier Zelda il a l'air quand même assez assez sexy on peut pas dire le contraire je pense qu'il faudrait qu'on trouve la source d'énergie avant est-ce que ce serait ce grand pylône non j'ai pas l'impression la couleur de l'eau quoi polluer à souhait ok plutôt que faire le tour on peut pourquoi je vais sur la droite c'est pas du tout le bon sens no ah faut avoir fait breath to the wild c'est ça ? tear of the kingdom et breath of the wild j'ai complètement décroché Zelda pour le coup moi j'avoue alors ok voyons voir déjà ici 115 volts on n'a pas assez ok donc il faut qu'on envoie 115 et chaque tour fait 25 115 et chaque tour fait 25 c'est problématique il devait y avoir des tours qui font pas 25 peut-être genre les vertes ou les rouges doivent avoir des tensions différentes non ça c'est 25 la rouge là ah la rouge c'est celle-là c'était la une donc c'est 25 aussi très bien et la bleue 25 ok et si on va plus vers le fond 25 alors c'est plus problématique alors des fois il y a des haut parleurs ça fait un petit peu pour le coup bioshock ça aussi là les trucs qui te parlent plus ou moins automatiquement dans un monde abandonné bon il y a un fil relié là ah et là il y a une lumière allumée alors que l'autre il n'y en a pas là c'est pas allumé là c'est allumé bah ouais tears of the kingdom a l'air d'être vraiment très très bon alors là du coup c'est éteint et là c'est rallumé alors si je tente par exemple d'envoyer celui-là j'allais dire ça allumé les lumières mais non elles étaient allumées avant non ? là c'est éteint là c'est éteint ça c'est la fin parce que c'est le sol qui peut pas tourner hein donc c'est là qu'il faut envoyer le courant les couleurs ont probablement de l'importance mais pour l'instant ça m'échappe est-ce qu'il faut faire en sorte de tout envoyer là dedans ? là il y a du vert relié au vert relié au vert alors si on essaie de relier les rouges au rouge non c'est dans le sens c'était dans le sens c'était l'autre sens alors ça va si tu te lances dans Zelda plus Mordheim plus surtout que il se peut que ta reprise pro souffre un peu sans vouloir spoiler ça peut être consommateur alors est-ce que ça fait quelque chose ? visiblement pas grand chose mais est-ce que c'est allumé ici maintenant ? absolument pas donc apparemment ça n'a pas de lien direct alors du coup là on a un bleu le télétravail ouais j'avoue que moi c'est le présentiel qui me paraît totalement aberrant maintenant mais cela dit quand je suis en télétravail je bosse en général c'est toujours allumé je vais enlever le bleu mais c'est toujours allumé enfin je vais enlever le bleu pas vraiment puisqu'il y a un lien par là mais ok bon visiblement il doit me manquer un truc parce que ça m'étonnerait que ça soit du pur pifomètre hein il doit y avoir un plan quelque part il doit y avoir un plan quelque part ou des couleurs ou quelque chose il y avait des couleurs sur la crypte des gardiens pour l'instant on sait que la tension totale est de 25 donc c'est la même que celle des... donc il faut peut-être qu'on fasse quelque chose pour activer plus les tours on peut pas marcher visiblement sur les bords là ok bon peut-être qu'on a pas encore ce qu'il faut pour ça mais je comprends tout à fait Morphée hein des fois lancer un petit live ou faire un petit truc comme ça quand t'es dans une période creuse ou que ça glande ici on a... non on a même pas 25 ici c'est pas du tout alimenté bon et là c'était juste pour avoir un aperçu là-dessus alors est-ce que ça nous aide d'avoir un aperçu là-dessus ? euh... pas vraiment hein je peux avoir une idée du schéma mais euh... un qui me saute aux yeux a priori ah oui alors en plus effectivement Morphée si t'as ce confort là entre guillemets bon en fait c'est surtout que j'ai toujours du mal quand je suis au boulot à me dire je vais faire autre chose que le boulot alors des fois je procrastinate alors que je pourrais faire des trucs beaucoup plus intéressants même euh... si je faisais des choses pour moi quoi bon allons voir de ce côté-là qu'est-ce qu'on a alors ici on avait notre capsule, il n'y a rien d'autre ok on tourne en rond, on remonte, on retourne ici d'accord 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 et par là ah là on n'a pas été encore suivre euh... ce pylône là il nous amène à un... une plateforme ah c'était un bunker ça on pouvait le soulever ça ressemble à notre bunker de départ yes ah non t'as pas d'énergie toi non plus mais quel enfer qu'est-ce que c'est que cet endroit là con zut il n'y a rien qui est alimenté quoi c'est toi qui a créé ton propre poste ah bah oui c'est sûr que c'est un confort tout le monde n'a pas cette chance là pour le coup je peux pas nier ok donc on a vu que là-bas on avait pas de courant on a vu qu'à la centrale on avait pas de courant et ici visiblement on a pas de courant voilà qui est problématique tiens on est d'accord que cette espèce de machin là on peut pas... on peut pas l'attendre hein le truc de gros de... de... je sais pas... de monorail enfin de bi-rail puisque c'est de rail du coup ah il a une station qui arrive ici ah bah oui c'est le truc... oui aussi c'est l'autre endroit où on pouvait aller là mais c'était pas alimenté non plus donc globalement les seules choses potentiellement fonctionnelles pour l'instant c'est la centrale ah oui squash c'est sûr que... ne pas travailler c'est l'idéal bon... il y a certainement un indice dans le fait que ce truc là est allumé et pas les autres on est d'accord que celui là n'est pas allumé alors qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'il est allumé ? j'ai essayé de bouger des choses et ça n'a rien changé je vais essayer de bouger vraiment alors complètement ça comme ça il est tout seul on va voir si c'est toujours allumé zut du coup ça marche pas je peux pas les voir si je peux peut-être le voir d'ici ça a l'air d'être éteint du coup ah non c'est toujours allumé j'avais pas vu la boule elle tourne là ou c'est juste un... non c'est juste un effet d'optique je voyais la petite boule en dessous qui avait l'air de tourner mais non c'est juste d'optique oui oui non mais tout à fait squash il y a absolument aucun souci je rejoins complètement d'ailleurs ton point de vue sur la retraite que ce soit pensionnaire ou retraitée d'ailleurs du coup je pense qu'on va arrêter l'épisode de VOD là parce qu'il est déjà bien long et que je dubite un petit peu j'espère que ce premier aperçu de firmament vous a plu on va continuer de fouiller cette étrange zone voir ce qui s'y passe n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao